bonjour les amis de radio camino tout récemment dans un commentaire sur cette chaîne on m'a dit que j'avais pris de la bouteille alors ça fait toujours plaisir ce genre de commentaires mais pour le matériel de bivouac et de randonnée et bien justement il vaut mieux qu'ils prennent de la bouteille mais pas trop dans cette vidéo j'avais envie de parler avec vous du vrai test du matos c'est à dire le matos qui a roulé sa bosse qui a vécu et je vais vous raconter tout ce que j'ai dans mon sac qui a tenu plus de neuf mois en rando loin de moi l'idée de critiquer les youtubeurs qui sortent le matos tout neuf de sa boîte j'avoue que moi aussi j'ai fait cette erreur d'ailleurs quand j'ai acheté ce merveilleux sac à dos il y a plus de quatre ans j'ai fait une vidéo sur le sac tout neuf et je me suis rendu compte au bout de deux ans que j'avais été un peu vite puisque le sac maintenant il est tout déchiré il cuine et il a un petit peu pris de la bouteille alors après quatre ans j'ai toujours ce sac parce que je n'aime pas jeter et je n'aime pas remplacer un matériel qui peut encore faire le job mais ce n'est pas un maître achat comme vous le voyez c'est un matériel qui s'est fort abîmé au bout du temps et donc je ne le recommanderai plus mais à coup le pas pour avoir fait cette vidéo il y a quatre ans je vous propose de sortir de mon sac tout ce qui a fait la route pendant au moins neuf mois c'est à dire au moins trois saisons d'été de longue marche ou de long voyage à vélo et qui a résisté je vous parlerai aussi de ce qui n'a pas résisté comme ça ça vous évitera de faire des mauvais achats alors on va commencer par la tente oui soit dit en passant dans les beautés ce matos vous n'aurez jamais le sac tout cradeau avec plein de choses qui pendent le vieux gant de toilette la boîte de pringles bon c'est pas le sujet excusez moi premier matériel qui a vraiment vraiment tenu la route depuis de nombreuses années c'est la tente oui fort classe on peut le dire parce que c'est du bon matos en deux places quand je voyage à deux ans une place quand je voyage tout seul surtout quand je fais du bushcraft en hiver bah cette tente là elle a tenu des tempêtes elle a tenu des orages absolument dantesque je l'ai vu se plier dans tous les sens elle n'a pas cassé elle n'a pas déchiré j'en suis super super contente pour un budget hyper raisonnable voilà je vais la monter parce que je suis dans un bus aujourd'hui il pleut dehors donc vous me faites confiance mais elle est géniale et puis le couchage à ce sac il en a vu déjà du pays de les assorts il a été à budapest à vélo il a fait ce chemin il en a fait d'autres c'est un super achat également alors c'est du synthétique j'en ai parlé dans une autre vidéo pourquoi est ce que je me suis tant embêté pendant des années avec du duvet pour les trois saisons le duvet c'est pour l'hiver en mode trois saisons confort 5 degrés j'ai essayé plein de sacs qui m'ont coûté des fortunes je vais citer les marques parce que c'est vraiment de la crasse j'avais un sac nord face gold kazoo j'ai eu un sac rab qui était soi-disant éthique tous ces sacs au bout d'une saison même pas la plume se tasse au fond des compartiments vous avez beau l'aérer vous avez beau le sécher même si vous ne mouillez pas vous avez beau le garder bien déplumé bien bien étalé quand vous n'utilisez pas tout ça ça ne sert pas à grand chose le sac il va perdre tout de suite sa chaleur tandis que le synthétique et ben en plus on peut le laver on peut le prêter il peut aller dans toutes les conditions c'est vraiment un mètre achat beaucoup beaucoup moins cher j'ai pas besoin de citer la marque je pense que tout le monde l'a reconnu et ça c'est celui que j'ai piqué à mon fils parce que moi je m'en suis pas encore acheté un moi même c'est encore mon côté je garde tout tant pis mais j'ai piqué celui de mon fils depuis deux mois donc je crois que je vais lui en réoffrir un nouveau quand même en dessous du sac ben on a le matelas gonflable alors le matelas gonflable j'avoue que j'ai testé aussi pas mal de marques j'ai eu un terme à reste extraordinaire au bout de trois jours je l'ai percé j'ai pu le réparer avec une poutine puis malheureusement on me l'a volé j'ai eu un vote qui m'a fait un énorme ballon de rugby même de de basket dans les pieds dès qu'il ya un tout petit peu de canicule alors qu'il n'était pas au soleil je précise j'en parle dans matos de marque matos de merde parce que vraiment très décevant ainsi que le service à présent de votre encore plus nul donc oubliez les marques revenez de nouveau à notre petite enseigne bleue alors petite nuance ce matelas si il a tenu depuis 2019 en voyageant à peu près cinq mois par an tous les jours le mien ça fait le quatrième que j'ai et à chaque fois j'ai le même problème il se dégonfle pourtant il n'est pas crevé puisque je vois pas de trou d'accord mais il se dégonfle tout doucement et je précise que je protège toujours mon matelas avec une sous couche donc voilà ça peut être aussi un peu le coup de poker parfois on a un bon parfois on a un moins bon ce qui est bien avec la marque machin c'est que quand il ya un souci comme ça on peut le ramener on explique le problème et vous le remplace ça c'est quand même sympa le maître achat en matelas mais il faut être un peu yogi sur les bords ça reste ce petit matelas tout fin alors lui il est un crevable enfin même s'il est crevé on s'en fout puisque il continue à vous isoler du sol et à être un petit peu mou bon je l'utilise plus pour la sieste et comme sous matelas également parce que ça protège de l'humidité et du froid mais ça ben voilà ça fait au moins dix ans que je l'ai il est toujours là il a coûté 5 euros après le couchage mais la cuisine alors la cuisine d'abord ah oui le gaz alors le petit brûleur malheureusement on le fait plus d'un primus c'était génial ne hurlez pas je sais que la bonbonne est gigantesque il n'y en avait pas d'autres bon ça arrive donc l'utralégé on oublie pour ce coup là alors qu'est ce qui tient bien le coup en popote moi je suis assez contente de ma casserole en silicone extensible donc on met ça sur le gaz pas sur le feu évidemment ni même sur une cuisinière trop puissante il faut que le gaz soit bien centré là c'est génial on fait tout avec ça je l'utilise deux fois par jour minimum trois fois quand je fais une salade et dans la même lignée donc la marque c'est de site ou semi pour ceux qui veulent les marques pour une fois je vais le dire parce que c'est du solide voilà la petite tasse qui va avec et l'assiette des quatre un euro ça fait ça fait une vie ça c'est génial j'allais oublier les grands classiques ça évidemment c'est aussi pour toute la vie si on perd pas le couteau au pinel et celui-là ça c'est le record dans mon sac parce que je l'ai depuis mes 18 ans mon canif victorinox de l'armée suisse à la avec évidemment le plus important pour terminer les vêtements alors on va commencer par les chaussures bon bah depuis quelques années la marque de sandales que j'adorais teva nous fait vraiment une qualité de plus en plus basse donc ici elles ont 800 km voyez qu'elles sont déjà bien bien amochés j'espère qu'elles iront au bout du voyage mais il n'y a plus de marques qui va et donc acheter le moins cher et échanger tant que ça vous fait pas mal aux pieds bah c'est bon côté vêtements bah je vous fais pas un dessin moi je suis une adepte plutôt des trucs pas cher du tout on peut juste souligner quand même le petit chapeau bleu là de chez des quatre qui tient depuis très très longtemps aussi sympa le reste pas moi c'est du seconde main donc voilà une veste de pluie de vent imperméable qui m'a coûté 7 euros en angleterre en grande bretagne le pull le bien chaud en polaire 5 euros le tee shirt de sport ultra léger a sorti à ma robe en euros et le tee shirt à longue manche que tu vois deux euros voilà que voulez vous de mieux a par contre il ya quand même un matériel pour la rando que on peut acheter un peu plus de qualité c'est le mérinos que j'utilise bon principalement comme vêtements de nuit vous allez voir que je ne dis pas toujours du bien de décathlon parce que les t-shirts en mérinos qui sont quand même beaucoup plus abordables dans l'ancien bleu que des grandes marques voilà ce que ça devient j'espère que vous voyez les jolies petit trou et pour ce qui est du petit pull aussi mérinos voilà à quoi ressemble les manches après quelques utilisations donc neuf mois c'est mon critère ça passe pas les neuf mois malheureusement donc la décate il ya vraiment du progrès à faire sur la qualité de vos vêtements en mérinos sinon pour le reste j'avoue qu'il ya dix ans décathlon je n'aurai jamais jamais cité ce nom et aujourd'hui si je regarde dans mon matériel finalement celui qui a fait le plus la route qui a coûté le moins cher et bien il vient bien de cette enseigne bleue donc voilà placement de produits allez-y déchaînez vous moi ce que j'ai envie c'est que vous fassiez du bivouac avec du bon matériel du matériel qui a fait ses preuves qui vous a pas coûté un bras et donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo et je vous en ferai encore d'autres alors à bientôt les amis ciao